Bonjour et bienvenue, c'est Isabelle de chez Scragbook Toujours. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser un mignon petit canard avec la perforatrice renard en kit. J'ai vu ça ce matin et j'ai trouvé ça vraiment très le fun. Donc, je voulais vous montrer comment faire. Je vais commencer par poinçonner dans mon carton douciel la perforatrice renard en kit. J'ai besoin de la tête et du bout de la queue ici. Là, ça va faire plein de petits morceaux. Il faut que j'y aille récupérer ceux que j'ai besoin. Les autres, on va les mettre de côté. Et dans le carton Corel Calypso, j'ai juste besoin du petit triangle ici. Donc, je vais venir poinçonner pour avoir mon petit triangle. Où est-il? Il est ici. On va enlever ça comme ça. On enlève tous les petits morceaux. Donc, je vais garder ces trois petits morceaux-là. La tête du renard, il faut que je vienne lui enlever les oreilles. Puis, je vais venir coller la queue du renard en haut comme ça. Ici, ça va venir lui faire... Tiens, je vais mettre l'autre à côté. Si on tout pète, je vais venir... Aïe, c'est vraiment petit, mais on y arrive, je vous promets. J'en ai fait plusieurs. Donc, c'est le nez du petit canard. Là, je suis un peu mêlée. Je vais venir prendre mon crayon et je vais venir lui faire des petits yeux. Je vais coller les morceaux avec ma colle de précision. Donc, je l'avais déjà préparé ici, mon petit canard. Je voulais faire une petite carte qui va accompagner un cadeau de bébé. Donc, je me suis coupé un carton murmure blanc 6 pouces par 3 pouces que je vais venir plier en deux. Et je vais venir utiliser des washtapes qui sont présentement dans le catalogue annuel. Je ne me rappelle plus du nom. Alors, je vais venir chercher... Je pense que c'est affectueusement un vôtre. Donc, je vais venir coller deux bandes de washtapes. Les washtapes, on peut vraiment les utiliser sur plusieurs projets. C'est rapide. Ça fait vraiment un petit look super pour décorer nos cartes. Donc, je suis venue enlever les petites bandes comme ça. Dans le jeu d'étampes vœux mignons, il y a un vœu qui s'appelle Coucou bébé, que je vais venir étamper en noir avec l'encre Momento. Je le sais, c'est un étampe en bois. C'est le dernier qui me reste dans mes jeux d'étampes. Mais il est encore dans le catalogue et je l'adore. Donc, Coucou bébé, je vais venir l'étamper ici. Et voilà, c'est magnifique. Je vais venir prendre ma petite tête de canard et je vais venir lui mettre des stampings dimensionnels en dessous pour donner un petit peu de volume à mon canard. Je vais venir mettre la tête ici. Et voilà, mes petites cartes de canard Coucou bébé sont maintenant réalisées. Ça m'a pris quelques minutes seulement. Je voulais vous montrer aussi un autre modèle que j'ai fait tantôt. J'ai la big shot à la maison, donc je suis venue utiliser la pyramide de cercle pour faire un cercle festonné doux ciel et un rond blanc en murmurement doux ciel. Euh, voyons, murmure blanc. Je suis mêlée. Bon, j'espère que vous avez aimé ma petite technique, mon petit canard fait avec le renard en kit. Je vous invite à venir voir mes vidéos, mon blog, ma page Facebook. Je suis très active sur les réseaux sociaux. Donc, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sociaux ScrakebookToujours.com Donc, je vous dis merci et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501